Le Bénin fait son entrée dans le groupe des pays dont la puissance militaire est prise en compte par le Global Firepower Index 2023 qui vient de paraître et qui classe les pays du monde par puissance militaire. Le pays d'Afrique de l'Ouest est cependant en dernière position du classement. Alors que le Bénin a commencé à se doter d'équipements militaires pour faire face à de nouvelles menaces militaires dont le terrorisme, il fait également un grand bond en entrant dans le classement du GFP. Sur le continent africain, le Bénin se classe 38e sur 38 pays pris en compte par le classement en Afrique et 144e mondiale. Bonjour et bienvenue à tous, si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Le Bénin est un pays de taille modeste en Afrique de l'Ouest et sa puissance armée est relativement limitée par rapport à certaines nations plus grandes et plus développées sur le plan militaire. Néanmoins, les forces armées béninoides, FAB, s'efforcent de maintenir une force de défense efficace pour protéger le pays et ses citoyens. L'armée du Bénin, en tant que composante des FAB, dispose de ressources limitées en termes d'effectifs, d'équipements et de budget. Cependant, elle a participé aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, ce qui témoigne de son engagement envers la sécurité régionale et internationale. Il est important de noter que la puissance armée ne se mesure pas seulement en termes de taille ou d'équipement, mais également en fonction de la capacité à se défendre, à maintenir la sécurité intérieure et à contribuer à la stabilité régionale. Le Bénin a une longue tradition de stabilité politique et de respect de l'ordre constitutionnel, ce qui est un facteur important pour la sécurité et le développement du pays. Il convient également de noter que la puissance militaire n'est pas le seul déterminant de la sécurité nationale. La diplomatie, la coopération régionale, la prévention des conflits, le développement socio-économique et d'autres facteurs jouent également un rôle crucial dans la sécurité globale d'un pays. L'histoire de l'armée du Bénin remonte à l'époque de la colonisation française. Avant l'indépendance du Bénin en 1960, la région qui correspondait maintenant au Bénin faisait partie de l'Afrique occidentale française et était sous le contrôle militaire de la France. Après l'indépendance, le Bénin a établi sa propre force militaire, connue à l'époque sous le nom des Forces armées de la République du Bénin, FARB. Les premières années de l'armée béninoise ont été marquées par des défis, notamment l'instabilité politique, les coups d'État et les conflits internes. Dans les années 1960, le Bénin a adopté un régime marxiste-léniniste sous la présidence de Mathieu Kéricou. A cette époque, l'armée béninoise a subi des changements importants, notamment une politique de politisation de l'armée et une coopération militaire avec d'autres pays socialistes. En 1990, le Bénin connut une transition démocratique et adopta un système multipartite. Cela a également entraîné des réformes au sein de l'armée pour la rendre plus professionnelle et apolitique. L'armée a été rebaptisée Force armée béninoise, FAB, pour entraîner ces changements. Depuis lors, l'armée du Bénin a joué un rôle actif dans le maintien de la stabilité et de la sécurité du pays. Elle a participé à plusieurs opérations de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, déployant des troupes dans des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Mali et la République centrafricaine. L'armée du Bénin a également été impliquée dans des efforts de renforcement des capacités, tels que la formation et la modernisation de ses équipements militaires. Le Bénin a également coopéré avec d'autres pays et organisations régionales pour lutter contre des défis communs tels que le terrorisme, la piraterie maritime et le trafic de drogue. L'armée Le Terre du Bénin est l'une des principales composantes des forces armées béninoises, FAB. Elle est chargée de la défense terrestre du pays et joue un rôle essentiel dans la sécurité nationale et la protection des citoyens béninois. L'armée de terre béninoise est organisée en plusieurs brigades et régions militaires, réparties sur tout le territoire national. Elle est responsable de la protection des frontières terrestres, de la lutte contre le terrorisme, du maintien de l'ordre et de l'assistance en cas de catastrophe naturelle. Les unités de l'armée de terre comprennent des forces d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, de génie et de logistique. Chaque unité a des rôles et des responsabilités spécifiques pour assurer l'efficacité opérationnelle et la sécurité du pays. L'armée de terre du Bénin a participé à plusieurs opérations de maintien de la paix sous les auspices des Nations Unies, déployant des troupes dans des pays en conflit tels que la Côte d'Ivoire, le Mali et la République centrafricaine. Ces déploiements visent à contribuer à la stabilité régionale et à soutenir les efforts internationaux de maintien de la paix. Au fil des ans, l'armée de terre béninoise a également bénéficié d'une coopération militaire avec d'autres pays et organisations internationales pour renforcer ses capacités. Cela comprend des programmes de formation, l'échange d'expertise et le soutien logistique. Les forces armées béninoises, FAB, comprennent une unité spéciale connue sous le nom de Force spéciale du Bénin. Les forces spéciales sont une branche spécialisée de l'armée du Bénin chargée de mener des opérations spéciales et des missions à haut risque. Les forces spéciales du Bénin sont formées pour effectuer diverses missions, telles que la contre-terrorisme, la libération d'otages, la reconnaissance spéciale, la guerre asymétrique et d'autres opérations spéciales. Elles sont généralement entraînées pour agir dans des environnements hostiles et à haut risque. Ces forces spéciales sont souvent composées de soldats hautement qualifiés et expérimentés qui reçoivent une formation spécialisée approfondie dans des domaines tels que le parachutisme, le combat urbain, la guerre en jungle, la plongée sous-marine, la lutte contre le terrorisme, la collecte de renseignements et la gestion de crises. Les forces spéciales du Bénin peuvent être déployées tant au niveau national qu'international, en fonction des besoins et des engagements du pays. Elles peuvent participer à des opérations de maintien de la paix, à des missions de contre-terrorisme régionales ou à d'autres missions spéciales visant à préserver la sécurité du Bénin et à soutenir la stabilité régionale. Cependant, il est important de noter que les détails spécifiques sur les capacités et les opérations des forces spéciales du Bénin peuvent ne pas être largement disponibles au public, car ces unités sont souvent soumises à une certaine confidentialité en raison de la nature sensible de leur mission. L'armée de l'air du Bénin est chargée de la protection de l'espace aérien du pays, de la défense nationale et de l'appui aux opérations terrestres. Ses principales responsabilités comprennent la surveillance aérienne, la défense aérienne, le transport aérien, la reconnaissance aérienne et l'appui-feu. L'équipement de l'armée de l'air du Bénin peut inclure des avions de combat, des avions de transport, des hélicoptères, des avions de reconnaissance et d'autres types d'aéronefs. Les avions de combat sont utilisés pour assurer la défense aérienne du pays, tandis que les avions de transport sont utilisés pour le déploiement rapide de troupes et de matériel. Les hélicoptères peuvent être utilisés pour des missions de recherche et de sauvetage, de transport et de soutien aux troupes au sol. L'armée de l'air du Bénin peut également être impliquée dans des opérations de soutien humanitaire, des missions de recherche et de sauvetage, des évacuations médicales et des opérations de maintien de la paix. L'équipement de l'armée du Bénin est composé d'une variété de véhicules, d'armes et de matériel utilisés pour soutenir ces opérations de défense et de maintien de la paix. Voici une liste générale des principaux équipements utilisés par l'armée du Bénin, bien que ces informations puissent ne pas être à jour. Véhicules terrestres, l'armée du Bénin utilise différents types de véhicules terrestres, notamment des véhicules de transport de troupes, des camions, des véhicules blindés légers et des véhicules de reconnaissance. Artillerie, l'artillerie de l'armée du Bénin comprend des canons de différents calibres, tels que des obusiers et des canons anti-aériens, utilisés pour soutenir les opérations terrestres. Armement individuel, les soldats béninois sont équipés de fusils d'assaut, de mitrailleuses légères, de lance-grenades et d'autres armes légères pour les opérations au sol. Matériel de communication, l'armée du Bénin utilise des équipements de communication modènes pour permettre les échanges d'informations et la coordination des opérations sur le terrain. Armement anti-aérien, l'armée du Bénin dispose de systèmes de défense anti-aérienne pour la protection contre les menaces aériennes, telles que des missiles solaires portables. Équipements de génie, l'armée du Bénin utilise des équipements de génie pour la construction d'infrastructures militaires, le déminage et d'autres tâches liées au génie militaire. Équipements de protection individuelle, les soldats béninois sont équipés d'un équipement de protection individuelle, y compris des gilets pare-balles, des casques et d'autres équipements de protection pour assurer leur sécurité sur le terrain.